Bonjour, c'est en compagnie d'Éric Caillouette. Bonjour Éric. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Bonjour Éric, je te souhaite la bienvenue au Magasin Aventure sur notre site Internet. Ça fait plaisir. Éric, pour les semaines à venir, pour presque toute l'année, Éric va nous faire des capsules sur la chasse aux canidés. Éric, c'est un passionné de canidés, il fait ça depuis 5 ans. Il tue entre 10 et 15 coyotes par année à la chasse aux cales, une technique qui est très bonne pour récolter du coyote ou que les chasseurs ont beaucoup de difficultés. Éric, tout au long de ces capsules-là, va nous enseigner des façons de faire pour que vous ayez de la facilité, vous aussi, à récolter du coyote et du canidé. Du renard, ça fait du loup aussi. Éric, pour commencer comme première capsule, tu nous parles, tu nous fais un survol un peu de qu'est-ce que ça prend pour chasser le canidé au Québec. Bien, on commence toujours par la base. On a l'habit. Ici, c'est un habit blanche, mais ça peut, dans le début d'année ou au fin d'année, ça peut être votre habit à chevreuil. Dans le fond, on peut se servir, Éric, de plusieurs équipements qu'on emploie pour le chevreuil et l'ornial. C'est la même chose. C'est le même habit. C'est juste que quand c'est l'automne... C'est juste l'hiver, des fois, on fait juste remettre un verbe de sublens. Parce que c'est notre habit de camouflaire, ça fait la job. Ensuite, ça prend une carabine. Votre carabine, la carabine, c'est la même chose. Si vous voulez chasser avec votre 30-06, ces choses-là, ça peut faire. Mais pour spécialiser une vermine, ça fait très bien l'affaire. Notre carabine de chevreuil et l'ornial, ça fait encore la job. Si on veut se spécialiser, une 2-43 ou... Une 22-250, 2-23, c'est toutes les carabines qui... C'est un peu mieux pour le... Qui vont bien pour le coyote. Ensuite, ça nous prend quoi? Ensuite, moi, je chasse au corps, donc on évoque nos corps. Ça prend un collier avec des corps, ça peut prendre un corps ou deux. Un corps ou deux. Vous pouvez avoir juste un qui peut faire 2-3 appels dessus. OK. Ça fait aussi, moi, puisque j'ai le coyote, j'ai le liège, j'ai un couple là-dessus. T'es appassionné, t'es autour, t'es autour. Mais quelqu'un qui commence, il peut commencer avec un ou deux, que ce soit trop de super dieux, puis quand il arrive à un résultat quand même. Oui, puis la corde, c'est juste pour ne pas les traîner. Tu vois, on les traîne dans nos poches, puis surtout les hanches ouvertes. Là, on vient qu'on plie la hanche, on arrive pour faire un petit cri, puis ça sonne comme un petit pic beau malade. Quelqu'un qui a de la misère à coller, tu peux aussi ajouter un câble électronique, c'est bon aussi, ça peut faire la job. C'est bon aussi, oui. OK. Ensuite, quel équipement tu as besoin? Si on veut faire des tirs, dépasser un 300 verges, le télémôtre, c'est toujours nécessaire. Il est important de savoir ta balistique. C'est beau de bien tirer, mais si on ne sait pas à quelle distance qu'il, c'est comme si on n'avait pas de balle dans le fusil. Ça fait que c'est beau. OK. Ensuite, quoi tes jumelles ici? Les jumelles, une autre nécessité qui est assez importante là, parce que je ne veux pas dans un chien de la voie de caramine, c'est pas une jumelle, on ne se permet pas à bouger. OK. C'est un peu de temps, c'est pas le temps que tu as vu, on est en saison d'hiver, tu as tes oeuvres. Oui, c'est ça, tes camouflages blanches. OK. Et ici, je vois aussi que tu as un genre de lièvre là, c'est un attracteur quoi? C'est un attracteur. Il bouge, je trouve? Oui, il bouge sur place, lui, on a une petite manette à distance, là. Il a 300 pieds, on peut le placer, tu peux soit notre gauche ou notre droite, ça fait que ça enlève l'attraction, l'attention sur nous, il reste sur le petit lièvre. OK. Je vois ici que tu as un décueil de caillage. Un décueil. Un autre instrument qu'on peut utiliser dans le temps de l'accouplement. OK. Qui peut être pratique, mais ce n'est pas des nécessités. Ce n'est pas des nécessités. OK. Je vois aussi sur ton côté que tu as un bipod. Oui, c'est un bipod plus haut un peu que mon autre que sur ma carabine. Oui. Tout dépend des fois des emplacements qu'on se met. Puisque la carabine, on essaie tout le temps de la placer sur notre épaule pour être prêt à tirer. Des fois, si on est trop bas, on installe celui-là et on y va avec lui. OK. Un banc de bateau. Un banc de bateau. Qui te sert de ça. C'est pour être à l'aise aussi. Parce que quand ça fait 40 minutes, tu es assis. Là, on est à côté et les fesses, on ne les a pas dans l'âge. OK. C'est pour le confort. Le confort. Dans le fond, c'est un peu l'équipement de base. C'est sûr que toi, tu en as un peu plus parce que tu es un passionné. Mais quelqu'un qui veut commencer, qui est chasseur de chevreuil ou d'ornial, qui veut commencer le coyote chez eux, bien avec sa carabine, son habit, sa paire de jumelles, son fait la mètre, il l'a déjà. Il achète un câble ou deux. Peut-être un attracteur comme ça qui fait du mouvement. Puis il est prêt pour aller à la chasse au coyote. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui est très dispendieux, quelqu'un qui veut commencer dans ce domaine-là. Non. Le minimum, puis c'est parti. Oui. C'est parfait. Merci de tes trucs, Eric. On se revoit sur le terrain un peu plus tard pour décortiquer chacun de ces équipements-là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et comment s'en servir pour avoir des résultats. Merci de tes trucs, Eric. Ça fait plaisir. Merci. 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 Merci.